Salut, vous êtes avec Chris, moi quoi, et du coup aujourd'hui nous allons voir comment sont faits les meubles IKEA de A à Z. Toutes les étapes du processus, ça va être un peu différent de d'habitude, on verra si ça va vous plaire. Que ce soit la coupe du bois jusqu'à l'assemblage et toutes les étapes qu'on n'imagine pas du tout et qui sont assez folles. Bref, on voit tout ça dans les détails et on essaye de comprendre. Alors là du coup on voit les gars qui sont en train de planter des arbres. Donc là ouais ok, ils sont en train de planter directement leur forêt. Vous voyez IKEA il achète du bois dans plein de pays, mais ils possèdent aussi leur forêt quand même quoi. Par exemple, bah ils plantent des peupliers au printemps et au bout de 5 ans les arbres sont matures et là hop ils les coupent. Et en vrai IKEA ils sont capables de générer près de 21 millions de mètres cubes de bois par an, c'est immense. C'est énorme ! Et ils sont tellement gros qu'ils consomment 1% des réserves mondiales de bois tous les ans. Et donc bah planter les arbres c'est le point de départ quoi. Merci, bonne plantation. Après évidemment ils ont aussi des projets de reforestation, il y a un programme de gestion des forêts d'ici 2030, mais bon ça c'est un peu la base. Donc voilà, ils plantent les arbres, ok, mais qu'est-ce qu'il se passe quand on coupe ? Comment ils procèdent déjà ? Est-ce qu'il y a des mecs avec leur hache ils viennent ? Alors c'est pas un mec avec une hache, non ? Ok. Putain c'est marrant une machine comme ça. Wow ! Ah c'est trop rigolo, putain ils coupent tous les petits machins. Ah ouais ça va vite comme ça. En gros c'est transformeur quoi. Ah c'est rigolo comment il fait ça ? Putain mais comment il fait pour avancer aussi vite ? Du coup ouais il arrive au bon tronçon je pense et il coupe la bonne longueur. Ah c'est fou ! Hop là, il y a comment il te le chope l'arbre là. Et en plus c'est marrant c'est qu'en plus c'est une sorte de grue, c'est une sorte de main qui sort d'une machine encore plus grosse. Mais attendez c'est pas la seule machine. Ah ouais, un autre type de machine. Ok, on a une espèce de grosse machine qui est en train de palper du bois. Ça me rappelle le film Matrix, je sais pas si vous vous souvenez quand Neo il sortait en fait de la matrice, il y avait une grosse machine qui le chopait. Ça me faisait penser à ça. Neo est-il un tronc d'arbre ? Je ne sais pas. Et zoup ! Putain on dirait qu'il te le décalote quoi. Putain c'est trop rigolo. Alors faut savoir, il y a quelques années, Ika il a été accusé d'acheter du bois coupé illégalement. Donc un petit contraste avec leur discours officiel. Mais d'après eux, tous les arbres qu'ils abattent sont certifiés FSC. Donc en gros, une gestion écologique du bois. Voilà, il n'y a pas d'abus normalement. Là on voit différents types de troncs. Mais les plus courants en fait, c'est le pin, le bouleau, le hêtre et l'acacia. Ok ? Et donc les troncs sont découpés comme des allumettes. Et puis ensuite ils sont transportés à la Syrie pour être transformés. Ok, bon là du coup on a plein plein de bois donc ok, ils arrivent par là, ok super. Après vous voyez du coup, il y a souvent des gros troncs d'arbres. Mais il y a quand même 15% du bois qui est du bois recyclé. Donc à partir de vieux meubles et compagnie quoi. Et c'est pratique pour eux parce que du coup il est un peu moins cher à l'achat. Soyez malins, économisez ! Et rien que pour une seule usine, il y a une centaine de camions qui vont livrer chaque matin du bois frais. Ou alors du bois recyclé ou même des résidus de Syrie quoi. Et en vrai même la poussière du bois peut être utilisée comme combustible pour alimenter certaines machines. Ça leur permet vraiment de tout recycler jusqu'au bout quoi. Donc là on voit les fameuses piles de bois. Ensuite qu'est-ce qu'ils vont faire de ça ? Ça passe dans des tapis roulants. On se croyait dans Factorio. Je sais pas si vous connaissez ce jeu qui est énorme. J'ai dû jouer, je sais pas, 100, 200, 300 heures, je sais même plus quoi. Très très bon jeu sur PC. C'est un jeu d'automatisation. Tu crées des tapis roulants où ils récupèrent des ressources et tout. Et donc là c'est ça quoi. Ah là vous voyez en fait le tapis il va pousser certains types de troncs quand ils sont trop gros ou trop petits. Qui est fait. Hop là. Là le bois hop hop hop. Je te le prends Vito Vita. Et il finit là dedans ouais. Là en fait ça cette petite machine là que vous voyez hop hop hop. Elle te retire directement l'écorce du bois. Et l'écorce bah je sais pas ils vont sans doute la brûler pour recycler. Et hop ça finit en planche. Putain c'est ouf hein. Ça va vite hein. Il y a les copeaux et tout. Il n'y a pas de déchets. Qu'est-ce qu'ils font de ça ? Et là donc ouais après ils vont te trier les planches par type, par longueur. Ah c'est ouf comment ça va vite. Bah en vrai du coup le processus est quand même super automatisé quoi. Ça va vite et efficace. Là maintenant on passe à l'étape du broyage. Là regardez par exemple ce bois. Ils vont se dire non on va pas le transformer en tronc d'arbre. Bah les steaks. Ouah c'est fou. Il y a un truc un peu triste. Je sais pas pour vous. Mais comment un tronc d'arbre, enfin un être vivant du coup. Parce que les arbres sont vivants. Et oui bah il te le finit en granulé quoi. Je sais pas je m'imagine des êtres humains que tu balances à l'intérieur. Oh ça c'est pas très gentil. Et puis hop ça finit en petite boulette. En meatball. Putain c'est fou. Et là pareil du coup vous voyez c'est fou. Mais alors là on va se dire ok ok d'accord. Mais pourquoi ils le font pas avec tous les troncs d'arbre ? Parce que là ils le font avec eux. Ils ont quoi ces arbres là ? Ils méritent pas de vivre ? Bah manifestement ils méritent pas hein putain. Putain mais la machine elle bloque jamais quoi. J'ai pas envie d'imaginer la tronche d'un gars qui finit là dedans. Et là alors là vous voyez c'est level up encore. Là ils le font en direct. Ils avancent, ils chopent les arbres et ils les réduisent en bouillie. Putain je sais pas même pas comment ils font. Là vous voyez la machine qui coupe les arbres ouais. Et qui va les aspirer en même temps. Bah d'ailleurs le truc il est plein là ça déborde ça va pas du tout. Ok donc le machin est plein. Hop on passe au suivant. Ah ça y est j'ai compris en fait vous voyez en bas. Y'a l'espèce de truc qui chope l'arbre à la racine. Qui va l'aspirer et en même temps qui va le déchiqueter. Donc vraiment tout est optimisé quoi. Et en vrai bah en fait la majorité des meubles hein. Vous le savez si vous avez acheté des trucs Ikea. Bah c'est fait à partir de débris. Et c'est pas des vraies planches quoi. Et donc c'est voilà c'est ce qu'on appelle de l'agglomérée quoi. Ça permet de faciliter le transport. Et puis de réduire la quantité de bois nécessaire par meubles. Mais après vous pouvez pas utiliser des débris comme ça. Il va falloir le sécher. Au sens propre. Ah je veux te sécher quoi mon pote. Bah alors là vous voyez y'a des débris. Alors y'a de la terre aussi. Autant pour moi. C'est même pas de la terre en fait c'est juste le bois qui est humide. Ok du coup il te le retient 30 minutes. Là ça tourne. Ok c'est un gros séchoir mais immense quoi. Ah ouais séchoir encore plus massif. Oh ! Ah ouais immense. Putain c'est fou de se dire qu'il y a des gens qui fabriquent ça. Donc après en vrai ouais les copeaux c'est frais humide. Puisque ça vient directement de la forêt. Donc il suffit qu'il a plu avant tout ça. Tend un peu humide. Et puis hop faut pas l'utiliser tel cas là. Dans le cylindre c'est chauffé à 120 degrés. Et en l'espace de quelques secondes le taux d'humidité des copeaux passe de 30% à presque 1%. Et là vous voyez bon du coup on a les sciures de bois. Et après vous voyez bah il y a les gros débris comme ça. Et puis il y a les plus petits. Donc les gros ils vont aller sur le coeur, l'intérieur du bois. Et les trucs plus fins bah ils vont aller plutôt sur le pourtour quoi. Ça sera un peu plus lisse. Et là ça va être l'étape où ils vont engluer. Pour fabriquer bah de la sciure ils vont faire des planches quoi. Ah ouais ça se remplit comme ça. Ok. Là on voit du coup tous les copeaux. Ah oui oui on va aller bien avec le mec. Ouais c'est du copeau quoi. Là vous voyez en fait on commence à le voir un petit peu. C'est là où ils balancent un peu de glu directement avec le bois. Et là ça cette machine là on voit ça là. C'est elle qui va mettre bien droit et qui va bien aplatir le panneau. Ici il est complètement de traviole ça n'a pas de sens c'est pas un panneau. Du coup cette espèce de glu c'est comme de la résine quoi. Qu'ils vont foutre avec le bois pour que ça colle. Et parfois ils vont mettre des additifs pour protéger le bois contre les insectes typiquement. Alors attendez jusqu'avant c'était pas encore un panneau. C'est là où ils vont vraiment le compresser. Et ils lui mettent une petite surface justement pour que ça ressemble à un grand panneau blanc quoi. Ils vont le presser à chaud comme ils le disent. Et là vous en fait si vous mélangez de la colle avec du bois ça va pas faire un panneau. Parce qu'il y a une étape hyper importante qui est un peu bizarre ça s'appelle la polymérisation. Et donc c'est en gros c'est la chaleur et la pression qui vont transformer cette espèce de bouillie en un panneau rigide et puis costaud quoi. Et donc ça devient des plaques d'agglomérée. Et donc bah l'agglomérée comme on l'a dit c'est la plupart des meubles IKEA. Ah oui ok c'est le tissu entre guillemets qui va aller sur le bois pour faire effet bois. C'est le motif bois quoi en fait. Ok là c'est quand même des humains qui vont le poser dessus. Et pouf ok une grosse machine qui presse. Allez ça collait. Ah là il y a une machine qui va découper les flancs qui sont pas droits. Ok c'est quand même des gros machins à chaque fois. Ils retirent la poussière parfait. Ah là on voit une feuille du coup qui est en train d'être collée directement sur la planche de bois. Et voilà. Ils sont un peu longs quand même. Du coup tu vas pas le mettre dans la bagnole. Donc ça c'est ce qu'on appelle le laminage ou thermocollage. C'est à dire du coup ça va être la pression et la chaleur qui vont les souder directement au bois. Donc voilà en vrai du coup ces feuilles c'est toujours une imitation bois. Ou alors parfois c'est noir ou parfois c'est blanc pour pouvoir les peindre plus facilement. C'est la salle aux éventails. Waouh. C'est pas un vaisseau spatial hein. Toujours du bois ça va finir dans votre salon quoi. Pourquoi ils les mettent sous cette forme ? C'est marrant. Et là regardez moi cet énorme machin. Et ça s'appelle vraiment comme ça hein. C'est la salle aux éventails. Oui ok pourquoi ? Bah en fait parce qu'après avoir été laminé. Donc on leur a collé une lame dessus hein. La déco. Une feuille. Bah les plaques elles doivent être refroidies hein. Tout ça c'est très chaud hein. Et donc en vrai les gars ils se sont dit. Le plus simple pour les refroidir c'est sous forme d'éventail. Elles vont rester comme ça pendant 24 heures. Puis ensuite bah du coup elles sont reparties pour la fabrication du meuble. Ah ok là il y a l'atelier de découpe. Quand une fois c'est des grosses machines quoi. Donc ouais ouais ça coupe hein. Du coup voilà c'est le principe. On a déjà les planches et tout. Il y a juste à ajuster à la bonne taille selon le type de meuble. Et puis en même temps on le voit pas mais le bois il est poncé. En gros du coup faut qu'il soit bien lisse pour éviter qu'on se prenne des échardins dans les doigts. Ils te plaquent les trucs ok. Et ils percent. Ah ça va vite hein. Là c'est quand même des méga grosses usines. Les gars ils sont rodés quand même hein. Clairement quand on voit ça. Et là regardez du coup ça c'est un gros secret de l'Ikea. C'est que les gars ils rajoutent du carton dans vos meubles en bois. Et ça c'est assez ouf. Mais je m'en étais rendu compte moi-même en fait. Bah j'avais acheté des meubles l'Ikea. Et puis je m'étais mis à les casser pour voir ce qu'il y avait dedans. Parce qu'il m'avait l'air très léger. Et effectivement là vous le voyez ce qu'il y avait dans mes meubles c'était ça. En fait du carton. Du carton élevé au l'air plus exactement. Ah ok là vous voyez une usine où ils vont fabriquer ce type de carton là. Vous vous dites putain mais c'est scandaleux. Pourquoi on fout du carton dans mes meubles ? Pourquoi ? Alors déjà le carton ça fait que votre meuble il sera plus léger. Donc ce sera plus simple à transporter pour vous. Ça va consommer moins de bois. Donc du coup ça va être plus écologique. Et puis en vrai c'est quand même quasiment tout aussi résistant. En fait on se rend pas compte parce que je sais pas si vous avez déjà testé ce type de carton là. Vous vous dites c'est du carton. Sauf que du coup si vous marchez sur ce carton là il ne s'effondre pas. Vous pouvez même sauter dessus je vous assure moi je l'ai fait plein de fois. Et le carton il tient. C'est méga méga résistant quoi. C'est abusé. Et en plus c'est renforcé avec du bois pour Ikea. Ok ils t'aspirent tout ça. Là ça ressemble à un accordéon. Ils appellent ça aussi du coup le carton en nid d'abeilles. Ah oui. Là on montre comment ils mettent. Ouais ils te le montrent ouais. Ça peut supporter plus de 100 kilos. Je m'en souviens de tout ça en vrai. Parce que du coup j'avais eu un projet de construire des meubles un peu bizarrement. Dans une lointaine époque. Ça avait pas trop marché. C'était plus compliqué que prévu. Mais puis j'avais étudié toutes ces étapes ouais. J'avais bossé avec deux mecs en plus du coup que j'avais embauché et tout. Enfin c'était assez cool et très instructif quand même tout ça. C'était le projet matrice. J'avais le rêve entre guillemets de pouvoir créer des meubles facilement pour les gens. Mais des meubles façon Lego en fait tu vois. C'est que du coup hop t'as plein de planchers entre elles. Et en fait tu les assemblais et faisais le meuble de ton choix quoi. Comme si t'achetais du matériau de base. Alors que Ikea eux en fait t'achètes ton meuble en kit. Et là ok on voit l'intérieur du meuble. T'as c'est fou hein. On se crée vraiment du coup dans une ruche quoi. Et hop regardez lui par exemple il s'est amusé à défoncer son meuble comme moi. Pour voir ce qu'il y avait dedans. Et c'était exactement ça ouais. Et après en vrai là ça c'est très résistant si vous marchez dessus ou si vous tapez. Par contre si vous enfoncez votre doigt par contre ça casse hein. Une fois que c'est ouvert quoi. Vous avez en fait les étagères Ikea ça s'appelle les Kallax. C'est des grandes étagères. Bah moi je m'étais amusé à les scier en deux dans la longueur. Pour avoir deux plus petits étagères. Et puis j'avais vu ce qu'il y avait dedans quoi. Et là regardez qu'est-ce qu'on a. Ok bah en fait c'est l'étape de la peinture. Et la machine fait des va-et-vient. C'est normal vous inquiétez pas. Donc là on voit encore du coup la même étape. Sauf que là ils vont les peindre en blanc. Et hop ça va te faire des portes. Après du coup là c'est traité avec du vernis. Ça lui donne un aspect brillant. Après il y a un tunnel qui va permettre de sécher. Alors c'est assez rigolo. Mais il y a un courant d'air. Ensuite il va être soufflé sur les meubles. Qui sont peints pour bien lisser la peinture dessus. Et éviter d'avoir des petits bourrelets vous savez. Et là hop vous voyez les fameux courants d'air. Et regardez ces machines là. Ah c'est une sorte de gros tentacule. C'est une espèce de machin violet. C'est des lumières ultra violettes. Et c'est ce qui va permettre de durcir la peinture. C'est ouf quand même. Et ça fait que du coup c'est quasiment instantanément sec quoi. Et là regardez on a l'étape finale. C'est le crash test. Pour voir si le meuble évidemment va résister à une utilisation quotidienne. Et un peu hardcore quoi. Là par exemple on a un gros rouleau. Pour voir si le canapé est assez moelleux. Au bout de 6 millions d'utilisations. Là on a je sais pas qu'est-ce que c'est. Mais ah oui ça simule des fesses. Qui se posent sur le canapé ok. Honnêtement ça c'est pas facile à trouver des infos et des vidéos sur le sujet quand même. Ils sont assez cachotiers. Ils vont pas montrer tous leurs secrets. Bah ouais. Logique. Bon là on a vu les crash test. Mais les meubles Ikea il y a toujours les 3 F. Qui étaient importants pour le fondateur d'Ikea. La fonctionnalité. A quoi il sert hein. La forme. Faut qu'il soit quand même sympa. Et qu'il passe partout quoi. Et aussi la facilité de fabrication. Faut pas qu'on se prenne la tête et tout. La notice doit être simple. Tu fabriques simplement ton meuble. Basta. Et la véritable étape finale. Et c'est. Tatatata. Bah du coup les gars. C'est l'emballage. Et parfois évidemment. Y'a pas les robots. Et donc du coup ils sont obligés de faire appel. J'utilisais un terme un peu injurieux. Des humains. Bon ils essayent au maximum d'avoir quand même des gros robots comme ça. Qui vont bien emballer le truc eux-mêmes. Et après hop hop hop. Ça va finir du coup dans les centres Ikea. Et puis t'achètes ça quoi. Et en vrai toutes ces étapes. Ça a pris que 2 semaines. C'est à dire le moment où ils chopent le tronc d'arbre. Et ils te le décalottent. Jusqu'au moment où ça a atterri en magasin. Y'a que 2 semaines qui se sont passées. Et bien voilà pour la fabrication d'un meuble Ikea de A à Z. J'espère que ça vous a plu. Que cette forme un peu différente vous a séduit. S'il y a d'autres idées qui vous intéressent dans les A à Z. N'hésitez pas à en parler. Si vous êtes réceptif à cette forme. Bah j'aimerais en faire d'autres. Sinon bah du coup c'est pas grave. Je changerais. En tout cas moi je vous. Ça me hype pas mal en fait. De voir toutes ces étapes. Et ces côtés un peu inventifs en fait. Comment ils font tout ça. Et on peut imaginer plein d'autres trucs. Des trucs de la vie quotidienne. Plein d'objets qu'on voit tous les jours. Et du coup on ne sait pas comment c'est fabriqué. Tiens regardez comment c'est fait un téléphone portable. Une souris. Un livre. Le médaillon d'orion d'ailleurs. Très très bon livre. Il marche de mieux en mieux. Bah du coup ça. Bah on pourrait en parler. Sur ce c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt. Bye.